13h30, il est temps de vous informer à la une de ces lundis, le train maintenant vers les élections de décembre 2023 avance à pas de géants hommes et femmes déjà en ordre de bataille et n'attendent que la campagne électorale pour convaincre l'électorat, le cadre permanent de la femme congolaise de son côté milite pour l'élection de femmes à tout le niveau. Et puis les images d'un vaste programme de construction de infrastructures de base dans nos différentes provinces, le programme de développement à la base de 145 territoires change l'image de nos provinces par de construction d'écoles, hôpitaux, logements et tant d'autres réalisations. Nous ferons un focus dans l'une de nos 26 provinces, Nitori, précisément dans la ville de Bounia. Pendant six temps, le vent de modernisation de la télévision nationale continue de souffler dans le station provincial dans le Otsuélé. La station de la RTNC aura bientôt ses propres installations au centre-ville de Bounia, un bâtiment à la taille de ses médias publics dont du gouverneur de province, madame, monsieur. Voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Commençons cette édition avec une nouvelle en brève. Faisons suite aux résolutions de la 116e réunion du conseil de ministres. Le vice-premier ministre en charge de l'économie a été reçu en séance de travail par le premier ministre Jean-Michel Samalconde autour de la question de la distribution de produits pétroliers. A l'issue de cette réunion, des mesures spécifiques ont été arrêtées pour répondre favorablement aux revendications des opérateurs pétroliers. Ces mesures visent à assurer la reprise normale de distribution du carburant de ce lundi, 23 octobre 2023, dans le zone d'approvisionnement et d'éviter toute rupture d'approvisionnement. Dans l'actualité également, la nation congolaise a commémoré le 110 ans de la mission Sebeko Mounza. La ministre prêche, le président de la République a représenté le garant de la nation à cette manifestation. Dans ce moment, elle a invité la population de Sikouan au changement positif. Images et commentaires. 1913-2023, 110 ans, jour pour jour, depuis que la mission Sebeko Mounza, secteur des Bindoungi, territoire de Massimanimba, dans la province de Kouiloua, vit le jour. Et pour donner un cachet spécial à cette cérémonie riche en couleurs, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chulombo, a dépêché le ministre après. Le président de la République, professeur Nana Manonina Koumba, pour communier avec la population et les paroissiens de Sebeko Mounza. Le constat est sans équivoque, car cette visite religieuse était très bénéfique et riche d'enseignements. Dans une communication pleine d'essence faite à Kikongo, Nana Manonina Koumba n'a pas lésiné à éveiller la conscience des uns et des autres sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion, de l'unité nationale, ainsi que les changements positifs. Quand il nous demande le changement positif, c'est-à-dire qu'il a remarqué que beaucoup de choses n'allent pas, que la mentalité, il y a un congolais qui va répondre, il va se développer. La mentalité, il va se faire aider, il va se développer. La place pour détourner, c'est bon, c'est bon. Nous devons changer positivement notre mentalité. Nous devons éviter également le détournement dans notre pays pour son épanouissement. Le chef de l'État nous demande l'implication de tous pour atteindre ce développement. Tout Bindongi a apprécié ce message et a promis son accompagnement à la vision du garant de la nation pour le développement d'un Congo fort, débout et prospère. Vous avez certainement reconnu la voix de Jacques Abouabou Moukoumina, c'est Duga. En bref, le monde célèbre, c'est lundi, la journée mondiale de Nations Unies, une date qui marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la charte de Nations Unies en RDC. La journée est célébrée sous le thème agissant ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés. Nous y reviendrons avec efforce et détail dans nos prochaines éditions. Sans un carrément de chapitre pour parler, fonction publique. La huitième promotion de l'école nationale, l'administration publique a clôturé sa formation. Ces jeunes cadres léviés de la formation sur le rajeunissement de la réforme, plutôt sur le rajeunissement de l'administration publique à tant de leurs affectations. Mais avant d'y arriver, ils étaient autour du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Un reportage de Cédric Elina, Nadine Kiloso et Moke Maluma. C'est au marge de la clôture de la formation des élèves de la huitième promotion dénommée Simon Kim Bangu de l'école nationale d'administration et n'a en sigle que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Niaou, a présidé personnellement la séance d'amphi-garnison pour le choix de leur poste d'affectation et ce, suivant l'ordre d'arrivée dans le classement final. Dans son adresse, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Niaou, a invité ses finalistes à être de véritables soldats de la République, prêts à aller servir l'État et défendre les valeurs cardinales de l'ENA. Partout, ils seront affectés en vue de faire de l'administration publique un véritable lévier du développement de la RDC, conformément aux attentes du président de la République, Félix-Fontaine Tshisekedi-Chilombo, sous la coordination du premier ministre. En nomméant ces choix, n'oubliez pas ce que vous êtes, n'oubliez pas l'essence de votre formation, l'essence de votre existence. Vous êtes là pour, non pas la fonction publique, mais pour la haute fonction publique de demain. Vous êtes là pour les hautes responsabilités de demain. Vous êtes là pour permettre à la RDC de disposer d'une administration publique qui soit au rendez-vous du rendement, de l'efficacité, des résultats, de l'éthique. Vous incarnez tout contraire les antifaleurs du passé. Dans la méthodologie, chaque élève devrait choisir trois administrations qui répondent à son profil et son plan de carrière afin de permettre au patron de l'administration publique, Jean-Pierre Lyaou, d'abriter en fonction des disponibilités trouvées au sein des différents services publics. Très satisfaits, les énarques ont promis de travailler pour véritablement rélever le niveau de l'administration publique. Nous avons été formés ici à l'école nationale d'administration pour servir l'État avec intégrité, patriotisme et compétence. Ce n'est pas seulement la recherche du lucre qui doit motiver l'essence même du professionnalisme, mais c'est beaucoup plus les connaissances que nous avons eues à acquérir au cours de notre cursus ici à l'ENA que nous devons mettre au service de l'État congolais. Cette formation des énarques s'inscrit dans le cadre de la réforme qui tient au rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique. Quittons Kinshasa pour la province de Litori. Durant quatre jours à Bounia, les agents y cadrent de la division provinciale de finances du budget et de la direction générale de recette de la province de Litori ont été outillés pour une bonne gestion de finances publiques. Ces participants promettent de mettre la nouvelle connaissance acquise au bénéfice de la dite province. Désormais, la province de Litori est dotée de personnes outillées en matière de la gestion de finances publiques. Quatre jours d'Iran, ces agents et fonctionnaires de la division provinciale de finances du budget et de la direction générale des recettes de la province de Litori ont augmenté leur connaissance dans la gestion de la chose publique. Question de la contrée. La volonté du chef de l'État congolais Félix Antoine Tisekir Tchoulombou en matière de la bonne gouvernance, une formation donnée par les experts de l'École nationale de finances. Les participants promettent mettre en pratique les matières apprises au bénéfice de la province. Je remercie d'abord le gouverneur de la province de Litori, le gouverneur militaire, de tout ce qu'il a fait pour nous parce qu'on vient de reléver les défis qu'on avait, même dans la comptabilité publique, même les comptables, même les chefs de division, les DG, les DGA. Dans l'administration, on ne travaille pas bien. Mais à partir de cette formation, ça va nous aider maintenant à reléver des défis et de bien travailler et de respecter la loi. Le secrétaire général au ministère de Finances, Jean-Gaston Magna, a invité les agents formés à prêcher de bons exemples au sein de leurs services respectifs. Qu'ici, il y a quelque chose de plus dans la méthodologie que nous avons adoptée, celle de demander à ceux qui pratiquent de dire d'abord ce qu'ils sont en train de faire avant de laisser intervenir le formateur. C'est là où vous pensez que toutes les personnes, quand vous avez une certaine responsabilité, vous n'aurez pas seulement la responsabilité, mais vous avez aussi la rédivabilité. Au nom du gouverneur militaire de Litori, le directeur des cabinets adjoints en charge des questions économico-financières, Steve Sengida souhaite que la médiocrité puisse laisser place à la méritocratie. Ces quatre jours ont produit les résultats. Les résultats sont palpables au regard des visages, de l'impression que j'ai de la salle. Ça veut dire que nous n'avons pas passé des jours vains, mais nous sortons d'ici, à mesure de parler des finances publiques, mais aussi d'assumer que la province de Litori ne démérite pas. Cette province qui a huit tannages a donné le meilleur début. Cette formation a été organisée avec l'appui de l'administration militaire de Litori. Une première, huit ans après le démembrement de la Grande-Orientale. Restons dans cette province de la RDC, mais cette fois-ci pour faire un focus sur un programme qui vise à moderniser le coin-iric-coin de la RDC. Le programme de développement à la base de 145 territoires change l'image de nos provinces par la construction des écoles, plutôt logements et tant d'autres réalisations. Le travail de réhabilitation de certaines avenues avance à pas de géants. Par exemple, en Litori, 225 km de routes sont déjà exécutées, facilitant ainsi la circulation de personnes et de leurs biens sur l'axe Bounia-Commanda. Travaux de réhabilitation du tronçon routier. Commanda Bounia, long de 75 km, si la RN27 évolue à pas de géants. 25 km de routes sont déjà exécutées à ce jour par la société Goud Neo-Africa SRL. Pour le président de la Fédération des entreprises du Congo, section de la chefferie de Basili, c'est un offre de soulagement des usagers de cette route. Nous remercions nécessairement le gouverneur militaire pour avoir répondu aux cris d'alarme des commerçants. Nous lui encourageons car nous voyons comment les travaux évoluent en pas de géants. Ces travaux ont facilité le trafic de véhicules sur l'axe Bounia-Commanda. Nous lui demandons de réhabiliter aussi les tronçons Commanda Luna. La société Goud Neo-Africa travaille très bien et nous sommes contents. Le choc de chantier, l'ingénieur Jean-Paul Rengabo parle de l'évolution de travaux. Jusqu'à présent, je crois qu'avec les deux étapes, la première concerne les décapages. Nous sommes dans les agroes de 25 km avec les décapages. Mais avec la deuxième étape, le reprofilage et le réglage, nous sommes dans les agroes de visite à 19h. Signalons qui, la société Goud Neo-Africa SRL a signé un contrat de maintenance et d'entretien de cette route pendant deux ans avec l'administration militaire de l'Uturi, l'une de priorité. Du lieutenant général, le boyant Kachomo-Joun, depuis sa prise de fonction à la tête de cette province, afin de rendre praticables tous les réseaux routiers de la province, dont l'objet est double économique et réduire le délai d'intervention des éléments et faire d'ici engager sur les champs de bataille et secourir la population à camp de danger. Dans le Otuélé, je le disais même, sommaire de ce journal, la station provinciale de la RTNC aura bientôt ses propres installations au centre-ville de Bougna. Cette station doutée d'un grand bâtiment, dont du gouverneur de province, qui a personnellement lancé le travail de modernisation de cet édifice. La RTNC, station provinciale de Otuélé, a désormais une adresse. Ce bâtiment, au cœur de la ville, est l'oeuvre du gouverneur de la province de Otuélé, Christophe Bastéaninanga. Ouvrage qui l'attend transformé de fonds de comble, afin d'offrir à ce média public un beau cadre et un confort pour un travail de qualité. Cette visite dénote de sa détermination de rendre effectifs les démarrages des travaux, raison de l'affluence de tous les agents et cadres de la RTNC ici au renseillier, chacun avec un outil aratoire afin d'assainir le mili, preuve de l'appropriation du sud. Le gouverneur Christophe Bastéaninanga inscrit en lettres indélibiles l'histoire de cette station provinciale de la RTNC en lui octroyant. Sept ans après, une propriété immobilière propre. Nous le remercions au nom de Madame le Directeur Général de Poursier Geste et qui redonne à la RTNC ses lettres de noblesse. Une chose est de disposer d'un beau cadre de travail, les plus confortables les possibles. Une autre est d'être doté de personnel, aussi bien d'équipement de travail. Tout cet appel à la hiérarchie de la RTNC, c'est l'instance à solutionner cette préoccupation. Nous attendons de l'administration centrale d'avoir un œil regardant sur les effectifs, parce que les dispositifs qui sont à notre présence requièrent aussi un personnel suffisant en effectifs, aussi en termes d'équipement, pourquoi pas. De leur côté, les agents de la RTNC Otuélé n'ont pas tari d'éloge à l'endroit du gouverneur de province, Christophe Bassi Aninanga, pour son pragmatisme. Et puis la notabilité du Kassai sollicite l'implication du chef de l'État pour la modernisation du territoire de l'Oebo. Le pont Luengue, c'est un pont que nous voulons diriger sur la rivière Luengue, bien sûr, une grande rivière qui est ici chez nous, dans le territoire de l'Oebo, dans le secteur de l'Oebo-Kabambaï. Ces ponts, pendant que ça n'existait pas, il y a eu beaucoup de morts sur cette rivière. Il y a eu des vélos qui sont tombés ici, des motos qui sont tombés, les femmes avec des charges sur leur tête. Ils tombent dans la rivière Luengue ici, et nous l'avons érigée avec les fonds propres. Nous avons conjugué un effort pour répondre aux besoins de la population. Les populations des villages, Chambouamboua, Chibouaï, Maloufouamba et Consor, donc ces populations sont servies parce que vous voyez comment les gens passent. Ils passent avec leurs charges sans problème. L'Oebo, notre territoire, a beaucoup de difficultés. C'est le dernier des territoires au monde de la République du Congo. Il n'y a pas de lois à l'Oebo, il n'y a pas de courant à l'Oebo, il n'y a pas de route à l'Oebo. Donc, le sous-développement total que personne ne peut pas dire. Mais quand nous aimons le président de la République, et surtout qu'il est fils du Grand Kassai, et que l'Oebo fait partie de ce district le plus important de la République, où la Bible de Chiboua a été traduite, je vous informe, à l'Oebo. Mais aujourd'hui, personne ne peut pas aller chercher la Bible à l'Oebo. C'est pour dire que nous devons conjuguer beaucoup d'efforts, d'abord, pour soutenir le président de la République. Nous posons à présent cette question qui taraude les esprits des observateurs. Est-ce possible de radiquer la pauvreté et les inégalités socio-économiques d'ici 2030 ? La question a été évoquée lors d'une rencontre à l'université de Kinshasa, Unikin. Les étudiants de cette alma mater ont été également sensibilisés sur la lutte contre le changement climatique. Les objectifs du développement durable, ODD, décrétés par l'OMI depuis 2015, un remplacement des objectifs du millénaire pour le développement OMD, en vue d'éradiquer la pauvreté, les inégalités socio-économiques et lutter contre les changements climatiques, n'ont pas abouti faute de manque de sensibilisation et la non-implication des vrais animateurs capables de s'atteler sur chaque domaine et proposer des solutions idoines conscientes de cette évidence sur l'initiative de l'école de santé publique en collaboration avec l'université de Kinshasa. Les étudiants se sont invités à la question pour sensibiliser toute la communauté étudiantine et chaque faculté suivant chaque domaine ou filière de formation afin d'intéresser tout le monde et s'approprier les ODD et donner les solutions attendues. Trois temps forts ont caractérisé cette session d'information après le briefing sur la compréhension et l'objectif poursuivi. Dans cette activité, sur les concepts ODD, s'en est suivi la caravane pour terminer avec la sensibilisation dans différents locaux et des bouches à l'oreille entre étudiants. Le recteur de l'Unicune, le professeur Jean-Marie Cayementoumban, fait une mise au point. C'est une très grande fierté parce que l'étudiant de l'Unicune montre réellement qu'il est préoccupé par tout ce qui concerne la transformation de la cité. Dans notre plan stratégique, nous le terminons par dire « Ensemble, transformons notre cité ». Et la transformer, c'est que tout le monde est acteur. Et l'étudiant, sensibilisé aux objectifs du développement durable, ne pourra que mieux s'impliquer pour pouvoir organiser une réalisation efficiente de ces objectifs. Il essaie de noter que depuis 2016, la RDC a souscrit aux ODD et poursuit pour la réalisation effective de 17 objectifs, 38 cibles et 58 indicateurs dans les délais impartis au travers de l'Observatoire congolais du développement durable aux CDD et les PNUD. Madame, Messieurs, le train menant vers les élections au décembre 2023 avance à pas de géant nu perdu, surtout pas le temps. Le cadre permanent de la femme congolaise milite pour l'élection de femmes à tout le niveau. Un atelier de coaching a été organisé à l'intention de six femmes qui sont de renforcer leur capacité en technique de communication pour convaincre les électeurs lors de la campagne électorale. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, est déployé à travers la République pour former et accompagner les femmes candidates à se faire élire aux prochaines élections. Un atelier de renforcement des capacités des candidates à travers les coachings est organisé afin de les outiller sur les stratégies et techniques de communication et des campagnes pour convaincre les électeurs, mais aussi pour se préparer aux condensés électoraux. Ces coachings visent d'obtenir une amélioration significative de la représentation des femmes dans les assemblées délibérantes après la publication des résultats des élections générales de 2023. La formatrice Léonie Candono est revenue sur les contenus de ces coachings. On leur a expliqué ce qu'était une campagne électorale, comment une candidate doit se vendre pour obtenir les voix, comment organiser une campagne électorale, avoir une communication de campagne efficace et surtout comment il faut se présenter devant les électeurs. Pour réussir une campagne, il faut bien sûr avoir l'appui de son parti politique ou de son regroupement, mais il est aussi important d'avoir l'appui de sa famille pour aller de l'avant et en harmonie avec soi-même. Les bénéficiaires, quant à elles, n'ont pas caché leur satisfactie à l'issue de ces assises. CAFCO est dans son champ de former, d'accompagner et d'amener la femme congolaise à la réussite. Face à leur adversaire masculin, les femmes candidates partent avec de nombreux désavantages, notamment au niveau financier. Être bien organisées et formées est donc crucial pour maximiser leur chance de réussite. Ils vont devoir contribuer au développement de la RDC et apporter une touche nouvelle. 120 lauréats dans la province du Kouillou-GT, dans le marché de l'emploi. Même exercice de collation de grades académiques à l'une heure, c'était libre de Kinshasa, un résumé de Rode Panda. C'était une ambiance festive à l'Institut supérieur pédagogique de Moukédi, dans la province de Kouillou. Il s'est éteigné au campus de cette institution la cérémonie de collation des grades académiques. Au total, 120 candidats ont reçu leur diplôme, des mains du bourgomestre de la commune rurale de Moukédi. Une activité qui s'est déroulée en présence des notables de la dite commune, des autorités scolaires, des corps académiques et des membres des familles, venus encourager leurs enfants. Les joies, au motif que c'est une année qui était presque hypothéquée, sur tous les plans. Mais grâce à la magnumité de notre autorité de tutelle, j'ai cité son excellence, monsieur le ministre Moïn Donzangui, qui a pris un arrêté pour nous dépêcher, afin de faire un sauvetage. C'est ainsi que j'aimerais l'appeler. Et aujourd'hui, vous voyez vous-même, la joie est partagée entre les parents, les invités, et nous-mêmes, les autorités académiques. C'est une grande joie, parce que les bateaux étaient déjà en train de chavirer, mais heureusement, nous sommes arrivés au bon moment. L'ISP Moïn Donzangui organise plusieurs filières, entre autres, français-langue africaine, anglais-culture africaine, histoire et science sociale. Et puis, c'est titre avant de prendre l'arrivée de presse, Jean-Pierre Ndolo clôture hier de l'atelier de simulation de technique de conquête de l'électorat, organisée par le Rassemblement du démocrate Tshisekédiste, à l'intention de candidats au scrutin de décembre 2023, dans le but d'armer ces candidats de stratégie nécessaire à mettre en pratique lors des élections de 2023. Iverson de Kaboaba. C'est avec succès que s'est clôturée cette formation des candidats du Rassemblement des démocrates Tshisekédistes aux législatives nationales, provinciales et conseillers municipaux. Durant des jours, plusieurs thématiques ont été exploitées pour outiller le candidat sur les atouts et les stratégies à mettre en œuvre dans le processus électoral. Un bon mobilisateur des troupes, Sylvain Moutombo, a appelé tous les candidats à s'armer mentalement pour gagner la bataille électorale dans l'unité. Les candidats du RDT à travers toute la République doivent se mettre debout, se préparer à cette bataille électorale comme une grande guerre. Et pour la gagner, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain, être disposé à gagner l'adversaire parce que les camarades du RDT, les combattants du RDT, n'ont pas trempé les mains dans le détournement. Et la vision de notre maître, Etienne Tshisekédistes à Mouloomba, doit être perpétuée à travers toute la République et le monde entier afin de réussir à retransmettre la richesse de notre pays à son peuple car Dieu le lui avait donné gratuitement. A l'issue des travaux en atelier et des simulations des techniques de conquête de l'électorat, cette formation s'est clôturée par la remise symbolique des brevets aux participants venus de tous les coins du pays. Et Jean-Pierre Ndolo nous propose la sélection de journaux parus. C'est lundi à Kinshasa. Suivons. Bonjour à tous. Les forces rwandaises ne décolèrent pas. Elles sont aperçues sur l'axe Kiboumba-Rougari en direction du parc de Birunga. Annonce politico.cd. Dans sa note d'information présentée au cours de la 116e réunion du Conseil des ministres, écrit le journal, le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bimba, a accusé une nouvelle fois la coalition du M23 RDF de renforcer et réactiver ses forces dans les différentes positions sur l'axe Routuru, centre Kiwanja, Kinyandoni et en territoire de Niragongo, ce, en violation des engagements des chefs d'État, dont celui de Luanda, de cesser le feu. Les colonnes des troupes des forces armées rwandaises ont été aperçues sur l'axe Kiboumba-Rougari en direction du parc de Birunga, dans le nord Kivu. Nom de le quotidien. Dépêche.cd fait mention de deux rebelles du 1-23 qui se sont rendus au FRDC au nord Kivu, suite à la force de frappe de Ouazalendo. Les forces armées de la RD Congo ont présenté vendredi dernier à la presse de Gouma deux jeunes rebelles du 1-23. Selon le lieutenant-colonel Ndike, porte-parole du gouverneur militaire du nord Kivu, ces jeunes se sont rendus à l'armée congolaise après la pression des groupes d'autodéfense. Ces derniers disent avoir été pris de force pour rejoindre les rangs de la rébellion soutenue par le Rwanda. Ceux-ci confirment la présence des militaires rwandais aux côtés des rebelles du 1-23. Les habitants et pétroliers de Gouma lancent un SOS au gouvernement, suite à la carence des carburants, constate 7 sur 7 points cédés. La ville de Gouma, déjà affectée par les effets économiques de la guerre du 1-23, est aussi touchée par la rupture des stocks de carburants. Selon le journal, le litre d'essence est passé de 3 000 à 6 500 francs congolais, environ 3 dollars américains. Automobilistes, habitants et pétroliers lancent un cri de détresse. Ils demandent au gouvernement d'aider la population en fixant une bonne structure qui revoit les prix à la baisse. Les pétroliers attendent du gouvernement le respect des engagements pris au cours de la réunion tenue le 30 septembre dernier sous la houlette de Vital Kamiri, vice-premier ministre et ministre de l'économie. Crise de carburants à Gouma, pénurie de produits pétroliers à Louboumbachi, selon ZoomEco.net. Depuis deux jours, il s'observe une nouvelle pénurie de carburants à Louboumbachi, ainsi que la zone sud de la RDC. Cette carence est consécutive au durcissement de temps des distributeurs, suite au non-respect des engagements pris par le gouvernement via le ministre de l'économie nationale. Les stations-service sont restées fermées ces deux derniers jours. Du coup, tous se dirigent vers les vendeurs de carburants appelés Kadhafi qui vendent un bidon de 5 litres au prix d'or entre 23 000 et 25 000 francs congolais. Interrogés, les pompistes disent attendre le mot d'ordre des pétroliers qui, à leur tour, attendent voir le gouvernement respecter les engagements pris. Je vous retrouve à 19h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité. Et à très bientôt, Nézapé, ne chante pas !